Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 10 raisons de devenir développeur web. Alors, sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Donc, comme vous le savez, on tend tous vers une destruction totale des industries par la technologie. Et à une époque où beaucoup de métiers disparaissent de plus en plus, développeur web, lui, le besoin de développeur web est de plus en plus important. Donc, pour ce que ça passe, quoi, le développement web, c'est la capacité à développer des applications et des sites qui vont s'exécuter sur le web, c'est-à-dire à partir d'un navigateur. Et donc, la première raison pour laquelle vous devez devenir développeur web, c'est parce que c'est un métier nouveau. Le besoin est encore énorme. Rien qu'aux Etats-Unis, il y a près de 4 millions, si je ne me trompe pas, 4 millions d'emplois. Il y a 4 millions de postes vacants en développement web. En francophonie, c'est encore nouveau. C'est une tendance. Mais le besoin est encore très, très grand là-dedans. C'est un métier complètement nouveau. À chaque fois que vous vous baladez sur un site web ou une application web, dites-vous qu'il y a un développeur ou des développeurs derrière. Deuxième raison pour devenir développeur web, c'est bien sûr que devenir développeur web, ça ne demande pas de longues études. Ce sont des études généralement courtes. En quelques mois, vous pouvez facilement apprendre ce métier, surtout avec Osco. Troisième raison, c'est que c'est un métier qui est à la pointe de la technologie. Donc, il est très, très confronté aux évolutions technologiques. D'accord ? Et puis, c'est un métier où vous devez constamment être en veille technologie. Constamment. Et la quatrième raison, c'est que le métier développeur web a vraiment une place à part dans les entreprises. D'accord ? Donc, le développeur web, il a un rôle prépondérant. D'accord ? Dans ce qui concerne la visibilité de l'entreprise, je dirais, les différents services de l'entreprise. Cinquième raison, c'est le choix du statut. Parce qu'en étant développeur web, vous avez le choix. Vous pouvez soit travailler pour une entreprise, vous pouvez soit travailler à distance. C'est vraiment un métier qui est assez flexible. Donc, il vous donne toutes ces possibilités. Ok ? Sixième raison, c'est la diversité du métier. Vous pouvez bosser dans toutes les industries qui vous passent par la tête. Ça peut être la banque, les assurances, les jeux vidéo, l'e-commerce, la comptabilité, l'édition en ligne. Ça dépend de vous. Ok ? Donc, c'est un métier qui est très, 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 qui permet de travailler dans divers domaines. Ensuite, devenir développeur web, c'est avoir un rôle autonome. D'accord ? Parce que même si le développeur doit suivre, d'accord, les préconisations du client dans un premier temps, il travaille généralement seul ou en autonomie. Ok ? Huitième raison, ça va vous plaire, c'est les salaires. Ok ? Donc, un salaire, le salaire d'un développeur web, bon, en France, ça peut aller dans l'ordre des 2 000 euros. Ça peut facilement monter à 3 000 ou 6 000 euros. D'accord ? En Afrique, francophone, par exemple. Alors, un développeur web qui est bon, il peut avoir un salaire minimum de 200 000 francs CFA, ça peut monter à 300, 600 000. Ok ? Donc, c'est quand même un métier qui est bien payé, surtout si vous savez faire, valoir vos compétences. Parce que, comme j'ai dit, votre rôle est plus plodérant, comme on l'a vu dans l'une des raisons précédentes, votre rôle est hyper important dans une entreprise. Donc, vous allez quand même faire partie des salaires les mieux payés, quoi. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément les mieux payés d'une entreprise. Vous avez tout ce qui est marketing, comptable, tous ceux. Mais ils sont quand même pas mal. Neuvième raison, le lieu de travail. D'accord ? Donc, un bon développeur web, il peut travailler sans souci à l'étranger. De plus, sans domicile, en télétravail, puis la société basée à l'étranger, ça dépend. Ok ? C'est vraiment flexible. Dixième et dernière raison, c'est, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la hausse des recrutements. Le besoin est énorme, énorme. Rien qu'en France, dans la francophonie, il y a plus de 10 000 postes vacants en développement web. Donc, voilà, c'est les dix raisons que je veux partager avec vous. Dix raisons pour lesquelles vous devez devenir développeur web. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi une raison qui vous a convaincu de vous lancer. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, dans ma bio, n'importe où, au bout de la vidéo, pour voir le génial parcours de développeur web que Oskool vous offre. Il commence le 1er février. Donc, n'hésitez pas directement à vous inscrire, que c'est à moins de coût, au maximum 6 mois, où vous allez monter en compétences à ce niveau. Vous allez pouvoir démarrer une carrière de développement web. Donc, c'était moi. A demain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501